Bonjour les enfants, une fois que vous avez vu deux fois cette troisième capsule vidéo sur le sommeil de l'infirmière Joanna, eh bien je vais vous aider à répondre aux questions et regardez ce que je vous ai mis. Je vous ai mis ce qu'on appelle le minutage, ça veut dire je vous ai mis la minute à laquelle apparaît l'information dont vous avez besoin pour répondre à la question. Alors première question, combien de temps a-t-on besoin de dormir à 8 ans ? Eh bien la réponse se trouve à la 35ème seconde, donc on va sur 35 ici, 53, 45, voilà un petit peu avant, ça y est 35. Vous êtes prêts ? Écoutez bien, ça va nous dire la réponse à cette question. Combien de temps a-t-on besoin de dormir à 8 ans ? A 8 ans, vous avez besoin de dormir environ 10 heures par nuit. Compris ? Écoutez, on réécoute. A 8 ans, vous avez besoin de dormir environ 10 heures par nuit. Ça c'est la réponse, ok ? Deuxième question, combien le petit train du sommeil a-t-il de wagons ? Et la réponse se trouve à la 58ème seconde, donc on va sur 58. Alors 60, c'est une minute, ok ? Nous c'est juste avant. Allez, 57, on écoute. On reprend la question, combien le petit train a-t-il de wagons ? Mais si on compte les wagons, on ne compte que les wagons, on ne compte pas la locomotive, celle qui tire les wagons. Non, 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 que les wagons. C'est parti. Ensuite, le premier wagon correspond au sommeil lent-léger. C'est le moment où notre corps va se ralentir. Le wagon suivant est celui du sommeil lent-profond, pendant lequel l'activité du cerveau est très lente, tout comme notre respiration. Enfin, le dernier wagon correspond au sommeil paradoxal, au cours duquel notre cerveau redevient très actif et au long fait. Merci Mémé Tompige. Alors vous avez compté le nombre de wagons ? Allez, ce que vous n'avez pas bien suivi, pourtant il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, c'est Johanna qui va nous expliquer. Une fois que le petit train est passé avec tous ces wagons, on se réveille un court instant sans s'en rendre compte, on se rendort et on reprend le prochain petit train. C'est ça, le cycle du sommeil. Mémé Tompige vous a brièvement présenté le petit train du sommeil. Alors, la locomotive ici de l'endormissement, on ne la compte pas. Il faut compter seulement les wagons. Ok ? Écoutez. Allons un peu plus dans le détail. A chaque âge, l'être humain a des besoins en sommeil différents. Bon, d'accord. C'est dans le détail. Voilà, on les compte ensemble. Sommeil lent très léger, sommeil lent léger, sommeil lent profond et sommeil paradoxal. Quatre wagons. Voici la réponse. Ok ? Troisième question. Comment s'appelle la phase du sommeil représentée par la locomotive du petit train du sommeil ? Et vous avez la réponse à 2 minutes 20 secondes du documentaire. 2 minutes 20. Regardez ici, on peut faire défiler 18. Voilà, on fait défiler et on arrive à 2 minutes 20 secondes. Écoutez. À une phase du sommeil. La locomotive est le moment où on s'endort. On l'appelle la phase d'endormissement. La phase d'endormissement, quand on s'endort la locomotive. Avant de basculer dans les quatre différentes phases du sommeil. Puis, les wagons du sommeil. Bon, ça suffit. Ok ? Donc, comment s'appelle la phase du sommeil représentée par la locomotive du petit train du sommeil ? C'est la phase d'endormissement. Quels sont les signes qui montrent maintenant que notre corps entre dans sa phase d'endormissement ? Les signes, c'est-à-dire ce que l'on voit, ce que l'on ressent. Et ces informations-là, pour répondre à cette question, vous les trouverez à 2 minutes 52. 2 minutes 52. Voilà. 56. 51. Allez. Prêt ? Elle va nous le dire. La première phase, donc, c'est la phase d'endormissement. C'est le moment où notre corps nous indique qu'il faut aller se coucher. On commence à se frotter les yeux. On baille. On peut avoir un peu froid. Les enfants peuvent aussi... D'accord. On commence à se frotter les yeux. On baille. On peut avoir un petit peu froid. Écoutez tout ce qu'elle dit. Se sentir plus grognon ou excité. Oui. De mauvaise humeur. Ou alors un petit peu excité. Trop. C'est parce qu'on a sommeil. Tout ça. Ok ? Ce sont les signes qu'on a besoin de dormir. C'est-à-dire que notre corps est en train de rentrer dans sa première phase d'endormissement. Dans la phase d'endormissement. Quel est l'autre nom du sommeil lent profond ? C'est le troisième wagon du sommeil. Durant lequel on se repose le plus. Et vous avez cette information. À 4 minutes 30. Cette information, vous la trouverez ici. Voilà. Écoutez bien. Donc, on veut savoir l'autre nom du troisième wagon. Le sommeil lent profond. C'est au cours de ce stade qu'on se repose le plus. On l'appelle aussi le sommeil réparateur. Compris ? Le sommeil réparateur. Et le dernier, je vous laisse trouver tout seul. Combien de temps dure le stade des rêves de notre sommeil ? 5 minutes 24. 5 minutes 24. Là. Ça va nous dire. OK ? Qui est née ? C'est le stade des rêves. Il ne dure pas très longtemps. Environ 10-20 minutes. Compris ? Elle vient de dire la durée de ce stade des rêves. Voilà. À bientôt.